Je vais vous le répéter assez souvent dans l'année, le patrimoine n'est pas qu'un château, c'est aussi le patrimoine gastronomique. Et quoi de mieux que d'aborder le sujet de la plus célèbre spécialité aux boises, la véritable andouillette de Troyes. Bonjour Patrick Maury. Bonjour. Alors vous êtes le champion du monde de la véritable andouillette de Troyes. Alors avant de connaître ce parcours, je pense qu'il est nécessaire de connaître l'histoire de cette spécialité. Nous connaissons tous l'andouillette de Troyes, mais peu savent d'où elle vient. Même encore aujourd'hui, certains doutent sur sa date de création. De nombreuses anecdotes sont fausses, donc difficile d'avoir le vrai du faux. Pourtant, une chose est sûre, sa composition. Au départ, l'andouille était en partie avec du sanglier. Ça pouvait donner un côté fumé qui ne devait pas être si désagréable. Puis du veau, pour enfin devenir un aliment 100% purport. La véritable andouillette, car oui, le seul mot déposé pour l'aube et sa spécialité, c'est bien la véritable andouillette de Troyes. On peut donc trouver des andouillettes de Troyes allemandes, et j'en passe. Comme quoi, la bataille des droits d'utilisation des noms n'est pas la même que le champagne. Donc voilà, on voit que l'histoire de l'andouillette est assez riche. Comment on devient champion du monde de la véritable andouillette de Troyes ? Alors, ça paraît simple dans son histoire, c'est qu'au départ, j'ai fait le titre champion de France. J'ai fait ça comme l'autre dans la France, tout à fait logique. Et un jour, il y a eu un concours qui a été fait à Ransard, en Belgique, qui a fait le titre de champion international. Donc, qui veut dire international, veut dire champion du monde. Du monde, tout à fait. On a eu quelques intervenants japonais, c'est grâce à cela qu'on a pu faire ce championnat. Ce championnat, c'est faux, c'est grâce aux japonais. Tout à fait. Ils sont venus, par l'intermédiaire de la connaissance de vouloir faire le produit que je fabrique, se concourir contre moi, et d'autres confrères, parce qu'on est plus de 200 au concours. Et il s'avère que, sur 200, j'arrive quand même en tête de toute cette... Alors, justement, comment on reconnaît une bonne andouillette d'une mauvaise andouillette ? Déjà, à l'aspect, à l'odeur, à la texture, et puis quand on voit qu'elle est un petit peu biscornue, on voit que c'est fait à Ransard. C'est fait, voilà. Complètement, parce que tout ce qui est coupé au carré, et puis bien rectiligne, vous êtes sûr que la machine est venue mettre un petit peu sa patte. Tout à fait. Bon courage, j'espère qu'il y aura d'autres concours de fait. Il est en préparation. Voilà, bon bah super, très très bien. Bon, quant à nous, pardon, on se retrouve sur Canal 32, bien évidemment, la semaine prochaine pour un autre mystère au bois. Et on se retrouve sur Internet, parce qu'il va y avoir une petite démonstration par notre cher Patrick. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada